salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien je voulais vous montrer une vidéo avec les choses essentielles que l'on peut faire avec son iphone sans jamais le toucher et sans jamais l'allumer et ceci à partir de l'iphone 6s jusqu'à l'iphone d'aujourd'hui bien entendu pour faire cette technique on va servir de syrie on va donc voir aujourd'hui les meilleurs trucs et astuces pour servir de son iphone sans jamais le toucher pourquoi cette vidéo car aujourd'hui encore beaucoup de gens ont un peu peur du tactile pour appeler répondre envoyer des sms envoyer des mails savoir le temps etc aujourd'hui les smartphones sont équipés d'assistants vocaux très intelligents sur iphone on a donc syrie sur android on a donc google assistant je tenais aussi à vous faire cette vidéo car ma chaîne parle aussi pour les personnes en situation d'handicap par rapport aux personnes en situation d'handicap visuel ou en situation d'handicap tms ce que l'on appelle aussi troubles musculosquelettiques une personne en situation d'handicap des membres supérieurs pouvait peut-être vraiment avoir besoin d'une solution où on ne touche pas à son téléphone pour faire les actions on va tout de suite voir ensemble tout ça simplement à la voix dit syrie appel bigotin j'appelle bigotin téléphone portable premier test un appel sans que nous ayons eu à toucher le portable deuxième test dit syrie envoie un mail à bigotin quel est l'objet de l'e-mail christophe test iphone 10 d'accord que souhaitez vous mettre dans l'e-mail bonjour virgule à la ligne à la ligne je suis très curieux de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo point d'interrogation à la ligne aujourd'hui nous faisons un test avec l'iphone sans jamais toucher le téléphone point à la ligne et nous allons voir si tout cela fonctionne correctement point à la ligne merci de vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo point est-il prêt à être envoyé oui d'accord christophe je l'envoie et voilà que nous avons envoyé un mail sans jamais touché le téléphone la troisième phrase clé envoyé bien sûr un message dit syrie envoie un message à bigotin que souhaitez vous dire salut comment tu vas aujourd'hui nous faisons un test sur les smartphones votre message à bigotin dit salut comment tu vas aujourd'hui nous faisons un test sur les smartphones dois-je l'envoyer oui d'accord c'est envoyé vous avez pu entendre par derrière le téléphone a bien reçu le message quatrième phrase clé ceci peut être important pour certaines personnes d'avoir la météo au jour le jour dit syrie quelle est la météo demain à paris attendez vous à de la pluie à paris demain la température maximale sera de 14 degrés et la température minimale sera de 4 dit syrie et à marseille il devrait y avoir du soleil à marseille demain la température maximale sera de 14 degrés et la température minimale sera de 5 comme vous pouvez vous apercevoir et entendre je n'ai pour l'instant jamais touché au téléphone cinquième élément on va pouvoir faire des recherches wikipédia pour savoir différentes choses importantes ou dictionnaire etc on va poser la question dit syrie quelle est la taille de la tour eiffel la tour eiffel mesure 324 mètres dit syrie cherche sur wikipédia qui est gustave eiffel gustave eiffel né bonne et cousin dit effet le 15 décembre 1832 à dijon et mort le 27 décembre 1923 à paris est un ingénieur centralien et un industriel français qui a notamment participé à la construction de la tour eiffel à paris du viaduc de garabie et de la statue de la liberté à new york là encore on peut voir que sans toucher au téléphone on a un résultat très correct on va pouvoir aussi demander si on a reçu des messages dit syrie est-ce que j'ai reçu des messages vous avez de nouveaux messages dans six conversations d'abord taxi l'op a dit bonjour veuillez trouver votre ticket pour votre achat de 26 euros 30 centimètres merci de votre confiance voulez vous répondre non ensuite orange a dit orange vous accompagne pour configurer votre nouveau mobile découvrez l'accompagnement sur le web comme vous avez pu entendre on a les possibilités de consulter nos sms toujours sans toucher à notre smartphone bien entendu si on peut consulter nos sms on pourra certainement consulter nos mails dit syrie ce que j'ai reçu des emails j'ai trouvé au moins 25 emails depuis jeudi dernier à 9h52 toujours sans toucher notre smartphone on va pouvoir lui demander l'heure dit syrie qui leur est il il est 13h27 lancer un minuteur et toujours sans toucher au smartphone dit syrie lance un minuteur de 5 secondes on va pouvoir programmer un rendez vous dit syrie programme un rendez vous mercredi prochain de 10 heures à midi démonstration braille à paris j'ai programmé votre rendez vous dont le nom est rendez vous avec pour lieu braille à paris pour le 20 mars 2019 entre 10h et 12h dois-je confirmer oui d'accord c'est programmé le 20 mars 2019 entre 10h et 12h votre rendez vous apparaît maintenant dans votre calendrier le rendez vous s'appelle rendez vous et se déroulera braille à paris au sujet des appels entrants j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet vous pouvez faire que votre iphone décroche soit seul sur un casque bluetooth ou qu'il décroche automatiquement sur le parleur de votre smartphone ce qui permettrait aux personnes avec des problèmes des membres supérieurs de pouvoir décrocher automatiquement leur téléphone toujours sans toucher notre téléphone lancer par exemple une demande sur l'app store de faire une recherche d'une application par contre au moment où la recherche a été exécutée il faudra donc taper sur le bouton télécharger si on désire la télécharger exemple dit syrie télécharger le parisien sur l'app store d'accord je recherche le parisien dans l'app store instantanément avec la phrase clé syrie est capable d'aller nous rechercher sans problème l'application on va par exemple pouvoir faire une recherche de téléphone d'un établissement dit syrie cherche le téléphone de la mairie de poitiers alors l'une des options que je vois et mairie de poitiers place du maréchal leclerc à poitiers cela vous paraît il bien oui le numéro de téléphone que j'ai trouvé pour mairie de poitiers et le plus 335 49 52 35 35 désirez-vous l'appeler non ce qui veut dire que aujourd'hui avec les téléphones tactiles on peut faire des recherches on peut faire pas mal d'actions sans jamais aller toucher la dalle tactile par exemple le niveau de batterie de notre smartphone dit syrie quel est le niveau de batterie de mon téléphone la batterie est chargée à 72% on va là aussi pouvoir par exemple demander différents itinéraires dit syrie quelle est la distance entre paris poitiers la distance en voiture entre poitiers et paris est d'environ 341 km ou d'environ 295 km à vol d'oiseaux là où ça va être intéressant pour les possesseurs d'iphone 10 c'est que avec face id vous allez pouvoir déverrouiller le téléphone simplement en étant en face donc un avantage là aussi pour les personnes ayant des problèmes des membres supérieurs simplement par la reconnaissance de leur visage le téléphone se déverrouillera et ils pourront avoir accès à d'autres possibilités dit syrie comment aller à paris calcul de l'itinéraire jusqu'à paris vous avez pu voir dans cette vidéo que grâce à la reconnaissance vocale grâce à l'assistant vocal syrie aujourd'hui sur iphone on a énormément de possibilités sans aller poser les doigts sur l'écran j'espère que cette vidéo vous aura rassuré j'espère qu'elle vous aura donné envie de tester syrie l'iphone et toutes ces possibilités dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo je ferai bien entendu un test sous android pour voir ensemble si les mêmes possibilités nous sont offertes pour l'instant je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo et je vous dis à très bientôt sur vision high tech pensez surtout à vous abonner partager cette vidéo avec vos amis surtout si vous connaissez des personnes un peu craintives au niveau du tactile montrez leur que la reconnaissance vocale et les assistants vocaux nous aident plutôt pas mal aujourd'hui sur nos smartphones et on se dit à bientôt pour la prochaine sur vision high tech salut à tous dix séries au revoir à bientôt ce fut un plaisir de vous parler à bientôt pour la prochaine